La première guerre mondiale est restée dans la mémoire collective pour les affrontements terribles qui se déroulèrent dans les tranchées de Verdun, de la Somme ou des Flandres. Mais ce conflit ne s'est pas limité à cela. Dans les airs, une guerre bien différente faisait rage. A travers cette série de vidéos, je vais vous conter ce qu'était l'aviation de 14-18. Des frêles machines de bois et de toile au Grand Bombardier, des éplins aux hydravions, des premiers casse-coups jusqu'aux centaines d'appareils qui s'affrontèrent au-dessus de Verdun. Sans oublier les As, les Chevaliers de l'air, dont les exploits étaient célébrés par la presse de l'époque. L'aviation était une invention récente. Les vols des frères White dataient de décembre 1903 et avaient démontré qu'un plus lourd que l'air motorisé pouvait voler. La démonstration faite en 1891 par Clément Adair devant des militaires n'ayant pas convaincu grand monde. Pour autant, ces engins qui se perfectionnaient rapidement restaient lents et fragiles. On parle en effet d'avions construits en bois, recouverts de toiles et équipés de moteurs peu puissants. Ces engins passionnaient le public et qui saluaient les exploits de leurs pilotes, comme Louis Blériot qui traversa la Manche en 1909, ou Roland Garros qui franchit la Méditerranée entre Saint-Raphaël et Bizerte le 29 septembre 1913. Par contre, les militaires étaient bien plus méfiants à l'égard de ces machines volantes. Certains officiers se montrèrent visionnaires, comme l'italien Giulio Due. Mais la plupart ne croyaient guère en ces engins, qui semblaient bien fragiles et dont les pilotes ressemblaient plus à des casse-coups indisciplinés qu'à des militaires. Pour autant, des expérimentations avaient été tentées. En 1905, un ballon dirigeable simula un bombardement sur un fort de la ville de Toul, avec succès. Cinq ans plus tard, l'américain Glenn Curtis largua des grenades factices sur un navire de guerre depuis un aéronef de sa conception. Des avions participèrent également à des entraînements de bombardements et d'observations en France, mais sans convaincre tout le monde. Néanmoins, quelques aéroplanes avaient été engagées au combat. En 1911, les Italiens utilisèrent quelques monoplans blériaux pour coloniser la Libye occupée par les Turcs. D'autres avions furent utilisés durant les guerres balkaniques et durant la guerre civile mexicaine. Quelques années plus tard, d'autres blériaux furent utilisés par les Français contre les rebelles marocains. La France était alors un des pays les plus en pointe dans ce domaine. Le pays disposait de plusieurs industriels réputés et de nombreux pilotes renommés, comme Jules Védrine, Roland Garros ou encore Adolphe Pégout. L'aviation militaire française était à l'époque une des plus puissantes du monde et allignait un total de 148 avions de différents constructeurs. A la veille de la guerre, les autres nations disposaient également de forces aériennes. Les Allemands s'étaient inspirés de l'organisation des escadrilles françaises, ce qu'ils améliorèrent en y ajoutant une flotte de camions transportant pièces de rechange et ateliers mobiles. En août 1914, la tout jeune Flieger Trouppen comptait 254 pilotes et 271 observateurs. A côté des Taubes, Albatros et Aviatik, on trouvait les énormes dirigeables du comte Zeppelin et Draken, les ballons d'observation que l'on aura l'occasion d'évoquer plus tard. Les Britanniques disposaient de deux groupes distincts, le Royal Flying Corps, rattaché à l'armée de terre, et le Royal Naval Air Service, rattaché à la marine. Le pays était très en retard sur ses concurrents, mais les pilotes étaient parfaitement entraînés, et vont montrer tout leur talent au-dessus de la Flandre. Et ces centaines d'aviateurs vont bientôt avoir l'occasion de se croiser au-dessus des chiants de bataille. Et c'est d'ailleurs cette arme nouvelle qui va fournir le casus belli de l'Allemagne face à son rival français. Le 3 août 1914, à 18h45, l'ambassadeur d'Allemagne, le baron Wilhelm Von Schoen, pénétra dans le bureau du président du conseil, René Viviani. L'ambassadeur était porteur d'une lettre qu'il avait lui-même rédigée à partir des informations transmises par son gouvernement. Ce document mentionnait de multiples actes hostiles effectués par des aviateurs français, ces derniers ayant violé la neutralité belge, survolé la région de l'Eiffel, et bombardé des sites près de Nuremberg. A cause de cela, l'Empire allemand se considérait en état de guerre avec la France. Mais ce texte était un tissu de mensonge, ce que Viviani et Von Schoen savaient pertinemment. Ce dernier avait même refusé d'inclure dans sa lettre le récit d'un aviateur français abattu au-dessus de l'Allemagne. Mais peu importe, la veille, les ordres de mobilisation générale avaient été placardés partout en France, tandis que la Russie, l'Autriche et l'Allemagne rassemblaient leurs troupes. La guerre était inévitable. Un faux prétexte en valait bien un autre. Tandis que l'ambassadeur allemand se préparait à quitter Paris, un avion marqué de la Croix de Fer survola l'Uneville, en Lorraine, et il lâcha six petites bombes, faisant un blessé et quelques dégâts. L'aviation venait d'entrer dans la danse macabre de la Grande Guerre. Les appareils en service au début du conflit furent principalement utilisés pour deux types de missions, le bombardement et la reconnaissance. Les performances de ces appareils étaient assez limitées, certains modèles s'avérant incapables d'emporter une mitrailleuse ou des bombes, ils furent donc utilisés pour observer les mouvements des troupes adverses, en complément des reconnaissances menées par la cavalerie. Mais beaucoup d'officiers ne croyaient pas dans les dires des pilotes, qui, à l'époque, n'emportaient pas forcément d'appareils photo. Ainsi, en août 1914, le capitaine Armengault se fit rembarrer par le chef d'état-major du général Foch, alors qu'il apportait les résultats des reconnaissances aériennes. C'est finalement le général de Castelnau qui accepta d'écouter les rapports d'Armengault, et qui prit le commandement de l'aviation de l'armée. Ces réticences furent très dommageables pour l'armée française, en particulier durant la bataille des frontières en août, où la cavalerie n'arrivait pas toujours à garder le contact avec l'armée allemande, au contraire des aviateurs. Ces derniers rendirent d'ailleurs de grands services dès le début du conflit. A l'est, les Allemands surent utiliser les informations de leurs aviateurs pour écraser l'armée russe à la bataille de Tannenberg à la fin du mois d'août, les pilotes informant l'état-major du général Hindenburg de l'éloignement des deux armées ennemies, tandis que l'état-major russe ne tint pas compte des rapports de leurs avions de reconnaissance. Au début du mois de septembre, plusieurs appareils français et britanniques repéraient les mouvements de l'armée allemande qui se dirigeaient vers Paris. Le gouvernement avait évacué la capitale et on s'inquiétait sur les capacités de défense des vieux forts installés autour de la ville. Quelques jours auparavant, un avion allemand avait survolé la ville, larguant quelques petites bombes et des tracts afin d'effrayer la population. Cela eut l'effet inverse et nombre de Parisiens se postèrent sur les hauteurs pour apercevoir les avions à Croix-Noire qui survolaient la ville. Cruelle ironie du sort, le pilote qui effectua ce premier raid sur Paris était un amoureux de la ville, qui eut à plusieurs reprises l'occasion de s'y rendre, ayant même rencontré Louis Blériot. Pendant que les Allemands survolaient Paris, les observateurs français et britanniques firent part à l'état-major d'une information décisive. À plusieurs reprises, ces derniers signalèrent un trou dans les armées allemandes qui contournaient Paris vers le sud. Ces observations permirent aux généraux Geoffre et Gallieni de concentrer leurs forces sur la Marne, là où les armées allemandes étaient divisées. La victoire sur la Marne, que la propagande considéra comme un miracle, fut en grande partie possible grâce aux aviateurs. Une autre mission importante était le bombardement. Et autant le dire tout de suite, c'était assez artisanal. Les avions de l'époque n'étaient pas réellement conçus pour cette mission. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux n'étaient que des engins destinés à un usage civil. Certains appareils se mirent donc à larguer toutes sortes de projectiles sur l'ennemi, comme des obus transformés en bombes, des grenades ou encore des fléchettes métalliques qui pouvaient occasionner de sérieuses blessures pour un fantassin malchanceux. Le 14 août à 17h30, deux Farman MF-7 décollèrent de l'aérodrome de Verdun pour une mission de reconnaissance et de bombardement au-dessus de Metz, alors une place forte allemande. Le lieutenant Césari et le caporal Prud'homo devaient attaquer le hangar à Zeppelin de Frescati. Les deux appareils larguèrent chacun un obus de 155 mm, détruisant le hangar et deux vieux Zeppelin tout en évitant les balles ennemies. Avec ces missions qui se multipliaient, il n'était pas rare que les appareils des deux camps se croisent en plein ciel. A l'été 1914, les aviateurs étaient désarmés, leurs appareils n'étant pas conçus pour emporter une mutrailleuse. De plus, les généraux ne souhaitaient pas voir leurs pilotes affronter en duel d'autres aviateurs dans ce qui paraissait être des distractions inutiles. Mais très vite, certains aviateurs emportèrent une arme avec eux, et les salutations entre les pilotes des deux camps les servent de plus en plus la place à des échanges de coups de feu, voire des attaques dignes d'un autre temps. On peut évoquer le premier combat aérien de l'histoire qui se déroula sur le front est. Enfin, un combat, à vous de juger. Le 26 août 1914, Piotr Nesterhoff décollait précipitamment du terrain de Yovka. Il venait d'apercevoir un appareil autrichien, un Albatros B2 qui menait une mission de reconnaissance. Ce n'était pas la première fois qu'un avion autrichien survolait le secteur. Mais cette fois-ci, Nesterhoff ne comptait pas le laisser repartir. Ce dernier était un casse-coup, le premier à avoir réussi un looping un an auparavant. Son Moran type G n'était pas équipé de mitrailleuse, mais disposait d'une arme bien insolite, un poids attaché à un fil qu'il devait laisser tomber sur l'adversaire situé en dessous de son avion. Au sol, les soldats russes retenaient leur souffle, tandis que les deux appareils semblaient ne plus en faire qu'un seul. Des cris de joie retentirent lorsque l'appareil autrichien se mit à tomber. Mais ces cris cesserent lorsqu'ils aperçurent un corps tombé du Moran. Nesterhoff n'était pas attaché et s'écrasa à quelques mètres de son adversaire. Piotr Nesterhoff, le pilote autrichien Franz Malina et son observateur, le baron Friedrich von Rosenthal, moururent tous les trois des suites de l'épronage. Difficile de dire si cette attaque suicidaire n'était voulue ou pas par Nesterhoff, mais son histoire file à une de la presse des alliés. Mais étonnamment, les aviateurs qui découvrirent cette histoire n'étaient pas très chauds à l'idée d'aborder leurs ennemis, surtout sans parachute. En effet, les aviateurs de l'époque ne disposaient pas de parachute. Ces derniers étaient trop encombrants et n'étaient pas encore vraiment au point. De plus, les états-majors craignaient qu'en donnant des parachutes aux pilotes, ces derniers ne soient tentés d'évacuer trop vite leur avion plutôt que de combattre. Et pour combattre, rien ne valait une mitrailleuse. Quelques équipages décidèrent donc de monter une arme sur leurs appareils. C'était encore du bricolage et plusieurs officiers s'opposèrent à ce genre d'idées qui détournaient les pilotes de leur mission de reconnaissance. Le premier pilote à montrer l'efficacité de ce système était un français, Jules Védrine. Jules Védrine était une célébrité à l'époque. Habitué au record de vitesse, il remporta la course Paris-Madrid en 1911 et fut le premier à relier la France avec l'Egypte par avion en 1913. Ce casse-coup s'était engagé dans l'aviation et avait rejoint son escadrille à bord de son avion personnel, un blériot modifié baptisé la Vache. Le 2 septembre, Védrine et son observateur René Vicker décollèrent pour intercepter un taube allemand qui survolait le terrain de l'escadrille. Les français parvinrent à rejoindre le taube et Vicker vida trois bandes de cartouches sur son adversaire. Touché, le taube parvint à atterrir dans les lignes françaises et son équipage fut fait prisonnier. Mais étonnamment, cette victoire ne fut pas homologuée. Cet honneur fut en revanche attribué un mois plus tard à deux autres aviateurs français, Franz et Queneau. Le 5 octobre, le sergent Joseph Franz décollait du terrain de Léry, près de Reims, en compagnie du caporal mécanicien Louis Queneau. Leur voisin type 3 était chargé de six obus de 90 mm afin de bombarder le fort de Brimont. Mission loin d'être évidente vu que les viseurs de l'époque étaient assez rudimentaires. Il s'agissait en fait de quelques clous fixés sur le bord du fuselage. Autant dire que leurs obus transformés en bombes tombaient plus souvent à côté que sur la cible. Alors que leurs biplans retournaient vers les lignes françaises, Franz aperçut une tâche blanche en dessous d'eux. Piquant vers l'objet, les deux aviateurs eurent bientôt sous les yeux un biplace d'observation allemand, un adviatique B2. Queneau arma sa mitrailleuse Hotchkiss qu'il avait montée au-dessus de la tête du pilote. L'observateur allemand, l'Oberlutnant von Sangen, repéra l'avion français et tira avec le mousqueton qu'il avait embarqué. Mais Queneau riposta, tirant au coup par coup car son arme pouvait facilement s'enrayer. Pendant ce temps, Franz maintenait son avion dans l'angle mort de l'aviatique. Une quarantaine de balles furent tirées sur l'avion allemand avant que la mitrailleuse ne se bloque. Alors que les deux français pensaient voir leur cible s'enfuir, cette dernière se cabra avant de descendre en tournoyant vers le sol. Le pilote, Wilhelm Schlichting, avait été touché. L'aviatique s'écrasa près du village de Jonchory-sur-Vell. Les deux français se posèrent sur un chanvreusin avant de courir vers la carcasse de l'avion en flamme. Autour de l'aviatique, des soldats français avaient tiré des flammes les corps des deux membres d'équipage. Civils et militaires entouraient l'engin, témoins des premières victimes de la guerre aérienne. Une voiture s'arrêta près du groupe, plusieurs officiers en descendirent. L'un d'eux était le général franché d'espéré, commandant de la 4e armée, qui avait assisté depuis le sol à la fin du combat. Ce dernier s'avança vers les deux aviateurs. Et vous les vainqueurs ? Comment vous appelez-vous ? Sergent Franz, mécanicien queneau, mon général. Bravo, mes enfants. Au nom de la France, je vous félicite. Vous aurez tous les deux la médaille militaire. Je l'ai déjà, mon général. Alors pour vous, ce sera la Légion d'honneur. Franz et queneau furent les premiers à voir leur victoire homologuée. Une tâche difficile, vu les critères en vigueur dans l'armée française. Ces critères variaient en fonction des nationalités, mais privèrent bon nombre de pilotes d'une victoire homologuée. Ainsi, un as comme Georges Guilmer, qui avait 53 victoires homologuées à sa mort, en revendiquait 88. Mais en cette fin d'année 1914, on n'en était pas encore à parler d'as ou même d'avions de chasse. Seuls les biplaces pouvaient emporter une mitrailleuse. Pour les monoplaces, les lits s'empêchaient d'installer une arme devant le pilote. Mais certains pilotes et ingénieurs avaient déjà des solutions à proposer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, la première d'une série qui va couvrir les différentes étapes de la guerre aérienne de 1914 à 1918. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire et à vous abonner. Car c'est avec ce genre d'encouragement que la chaîne peut continuer à vivre et à se développer. Si vous avez une question, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai. On se retrouve à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada